Musique Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est vous faire une démonstration sur le terrain avec trois cas bien différents des uns des autres, avec notamment deux adolescents, filles garçons et un adulte garçon. On va s'apercevoir que le type de sel qui va convenir à l'un ou à l'autre sera bien différent, avec toujours le même but, ce recherche de la stabilité, de la décontraction et de la facilité dans ce qu'ils sont en train de faire. On va commencer avec Hervé. La chose que j'essaie de rechercher, c'est s'il est décontracté. Ça veut dire quoi décontracté ? C'est lorsqu'il va se mettre au galop, s'il va avoir envie plutôt de s'asseoir et de décontracter ses bras, ou plutôt d'avoir une attitude contractée. On peut observer quelque chose, il n'est pas du tout décontracté. On a dit tout à l'heure qu'un garçon avait besoin d'un petit peu plus de plat de siège. La selle le met tout simplement en déséquilibre avant. Il a même plutôt naturellement envie de se mettre en équilibre. Alors qu'une selle, ça c'est autre chose, il faut qu'on puisse la tester naturellement assis. Quand je regarde une selle, je préfère voir une cuisse bouger et un talon pas bouger, et avec des bras décontractés, plutôt que l'inverse. Il ne faut pas confondre fixité et stabilité. Parfois on voit des gens ne pas bouger, mais tout simplement parce qu'ils sont complètement fixés, parce qu'ils luttent contre un déséquilibre. En l'occurrence, Hervé, c'est un peu ce qui se passe. Il est en train de reculer son genou, durcir sa cuisse, tout simplement parce que la selle ne l'installe pas dans quelque chose de décontracté. On va essayer une eau de selle. Là, on est en train de regarder Hervé sur une eau de selle, qui lui va beaucoup, beaucoup mieux. Elle a un petit peu plus de plat de siège, il est beaucoup plus décontracté. Et ça, on n'a pas besoin d'être un spécialiste pour analyser ça, tout simplement. Par rapport à ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire de venir sauter la barre par terre, tranquille. On l'observe beaucoup plus décontracté. Là, je suis en train de voir, je commence à voir la cuisse bouger. Si je vois la cuisse bouger, ça veut dire que sa fesse est posée sur la selle. La forme de la selle doit souvent aller en accord avec la cambrure. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, les garçons, on pourra les identifier avec des cambrures plutôt droites et les filles avec des cambrures un peu plus cambrées, tout simplement. Le garçon aura toujours un peu plus besoin d'un plat de siège, ce qui ne veut pas dire une selle plate, mais un peu plus de plat de siège, alors qu'une fille aura toujours besoin d'un peu plus de support aux fesses pour respecter cette petite cambrure. Voilà. On a Juliette et Julien qui sont là. On va essayer de les regarder évoluer les deux ensemble. Il y a quand même pas mal de points en commun. Les deux sont à Haponais. C'est quand même un cas de figure qu'on rencontre plutôt très fréquemment. Fille, garçon. Donc ça va être assez sympa de les identifier. On va les regarder évoluer sur leur selle. Alors les deux sont très marqués par qui ils sont. Ça veut dire que Julien, il monte vraiment comme un garçon et Juliette, il monte vraiment comme une fille. Quand on peut les analyser, Julien, il a une attitude beaucoup plus dans le sens de la marche avec les épaules dans le sens de la marche et Juliette, elle a une attitude beaucoup plus verticale. Il ne faut pas changer ça. Il ne faut pas que Julien essaie de se redresser plus que ça et Juliette essaie de s'arrondir plus que ça parce que leur nature est comme ça. Donc il faut surtout essayer de trouver une selle qui aille dans leur nature. On peut voir que Julien, effectivement, est plus dans le sens de la marche. Il a plutôt une attitude assis-équilibre facile alors que depuis tout à l'heure, Juliette est très souvent assise. Elle est plutôt verticale. Alors qu'est-ce qu'il leur faut comme selle ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, effectivement, Julien pourrait avoir, pourquoi pas, il va chausser de toute façon plus court que Juliette. C'est sûr qu'il lui faut la bonne taille de quartier, c'est-à-dire suffisamment d'avance de quartier, sinon son genou va reculer. Il peut se permettre d'avoir un petit peu plus de plate siège parce qu'il a le bassin un peu plus droit et sa cambrure un peu plus droite. Alors que Juliette, qui chausse un petit peu plus long et qui est plus verticale, il va lui falloir un tout petit peu plus de support aux fesses, un peu grasse ou à cause, de sa cambrure. C'est ce qui va la rendre beaucoup plus naturelle dans son attitude. Il y a un autre exercice qui est très bon pour identifier la salle qu'il faut, quand on les voit évoluer, pour voir leur attitude naturelle, c'est de les voir évoluer avec les dorènes dans une main. Souvent, cette situation-là met les gens dans leur équilibre naturel. En conclusion, sur le choix d'arçons qu'on peut avoir, on va les diviser en deux groupes, plutôt les semi-creux et les arçons avec un peu plus de plat de siège. On va pouvoir se dire que plus on a une attitude verticale, chaussée pas très court, comme beaucoup de filles, ça ne veut pas dire que toutes les filles montent dans ces selles-là, mais comme beaucoup de filles, on privilégiera plutôt une selle semi-creuse. Et les garçons peuvent accepter une selle avec un peu plus de plat de siège en étant chaussée un peu court. Ça, c'est la forme. Mais sur le fond, ne jamais oublier l'évident, la recherche de la décontraction dans ce que vous savez faire, c'est-à-dire dans le sens de la marche et dans le mouvement. Ça, c'est-à-dire dans le sens de la carne. J'ai ベissé que qui vient de la famille discerne en une ar squares.